... Jean-Sébastien Bach, Les Variations Goldberg. Des mots magiques pour une oeuvre fétiche, devenue fétiche pour tous les mélomanes, depuis une vingtaine d'années environ, depuis que le pianiste canadien Glenn Gould les a amplement médiatisés à la télévision et par le disque. Mais il ne faut pas oublier que tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle, on a joué cette oeuvre, on l'a appréciée, admirée ô combien, c'est un chef-d'oeuvre. Alors qu'en revanche, au XVIIIe siècle, on ne sait rien. Bach a sans doute écrit cette oeuvre vers 1740-1741, il l'a fait graver lui-même en 1741, malheureusement le manuscrit a disparu et nous ne possédons aucun témoignage, ni lettres, ni articles de journal, ni publicité, ni compte-rendu d'exécution, d'aucune sorte. Le mystère est entier. Il faut attendre un demi-siècle après la mort de Bach, en 1802 exactement, pour que le premier biographe de Bach, Forkel, qui s'est informé auprès des deux fils aînés du compositeur, Wilhelm Friedemann et Carl Philipp Emanuel, nous parle un petit peu de ces variations. Et que dit-il ? Il nous raconte que Bach aurait envoyé la partition gravée à l'un de ses amis, le comte de Kaiserling, qui était un russe ambassadeur à Berlin, qu'il avait d'ailleurs connu à Dresde, et qui aimait beaucoup sa musique. Or, nous dit Forkel, le malheureux comte Kaiserling avait des infirmités de toutes sortes, qui entraînaient chez lui des insomnies. Et comme il était un grand mélomane, il avait imaginé qu'on puisse le récréer pendant ses nuits d'insomnie, en lui jouant de la musique. Ces variations vont donc servir à la récréation du comte Kaiserling, lequel a engagé à son service un tout jeune claveciniste de 14 ans, qui s'appelle Goldberg, ancien élève de Wilhelm Friedemann, et qui a même peut-être pris des leçons avec Jean-Sébastien. Et il fait dormir Goldberg dans la pièce à côté de sa chambre à coucher, et quand il a des insomnies, il sonne, et le jeune Goldberg vient au clavecin, et Kaiserling lui dirait, nous rapporte Forkel, « Mon cher Goldberg, jouez-moi quelqu'une de mes variations. » Et Kaiserling était tellement heureux dans ses nuits d'insomnie que pour remercier Bach, il lui aurait offert un gobelet en or avec 100 louis d'or. Peut-être est-ce de la légende, mais nous n'en saurons pas davantage. Pour en savoir plus, pour connaître cette œuvre, il faut ouvrir la partition. Première chose, une page de titre gravée qui porte un titre d'ailleurs assez curieux, « Claphir Hübunk », « Exercice pour le clavier », tout simplement, et Bach précise, consistant en une aria suivie de quelques variations pour le clavecin à deux claviers. Et il ajoute, « Pour la récréation de l'esprit des amateurs ». Nous tournons la page et nous trouvons en effet une aria, une aria instrumentale, bien sûr, une pièce, une sorte de sarabande, c'est-à-dire une danse lente, extrêmement élégante, une sorte de révérence, qui est suivie de trente variations, après quoi on doit rejouer en conclusion l'aria par laquelle l'ensemble de l'œuvre avait commencé. Cette aria, elle est si belle qu'Anna Magdalena a pris le soin de la recopier dans ce fameux petit livre pour Anna Magdalena, ouvert en 1725, mais qui restait pendant vingt ans sur la table de nuit de la famille Bach et où chacun, au fil du temps, a ajouté une petite composition des, en réalité, les œuvres qui leur tenaient à cœur. Et manifestement, cette aria, Bach en est très heureux. Elle est très particulière, d'ailleurs, cette aria, puisqu'elle compte trente-deux mesures en deux blocs de seize mesures, bien tranchées, avec reprise de chaque fois. Et ces trente-deux mesures, elles vont générer les trente-deux pièces de l'ensemble de l'œuvre. Et puisqu'il y a un arrêt au milieu, à la variation 16, pour bien nous montrer que l'on repart vers une nouvelle aventure, Bach écrit une ouverture à la française, un nouveau départ. Nous aurons donc aria, quinze variations, puis quinze variations et aria. Ces variations, elles révèlent une diversité, une multiplicité, une variété absolument extraordinaire. C'est une sorte de traité de tout ce qu'il était possible de faire pour le clavecin à l'époque. Il y a à la fois la musique ancienne, que Bach connaît très bien, il y a la musique de ses contemporains, comme Scarlatti, que manifestement, il a découvert quelques mois auparavant. Et puis, il y a déjà l'effrémissement d'une sensibilité exacerbée dans la variation 25, en particulier, marquée Adagio, en sol mineur, avec une espèce de sensibilité qui est déjà pré-romantique, qui est un peu la musique que écrivent ses fils à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. À bien lire la partition, on voit qu'une variation sur trois est un canon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, etc. Et les canons, dans un ordre de décalage croissant. Je m'explique. Une, deux, trois, variation trois, canon un, à l'unisson. Ensuite, quatre, cinq, six, la deuxième variation en canon, qui s'appelle le numéro six, canon à la seconde. Variation neuf, canon à la tierce, exactement. C'est un exercice de contrepoint extrêmement savant. Et cela, jusqu'à la variation 27, trois fois trois fois trois. Après quoi, la dernière variation, la trente, sera un divertissement avec deux chansons populaires. Et tout cela construit toujours sur la basse, les trente deux mesures de la basse de cette aria et jamais sur la mélodie. Il ne s'agit pas, cette fois, d'un air varié, mais d'une basse qui féconde l'ensemble de l'œuvre. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a toujours des modules de quatre et une mesure à trois temps. Et pour Bach, Bach le théologien, Bach l'homme pieux, eh bien, quatre et trois, eh bien, trois, c'est le chiffre de créateur et quatre, le chiffre du créé. Et ainsi, chaque fois qu'on arrive à un multiple de trois, eh bien, c'est le créateur qui nous donne le canon, c'est-à-dire la règle, l'ordre de l'univers. Et quand on voit qu'à la fin, il faut rejouer l'aria par laquelle on avait commencé, nous sommes dans une grande boucle, une grande orbite et qui est une sorte de vision spirituelle du monde. Le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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